coucou à toutes les personnes qui vont regarder en replay on est dans la partie questions réponses de la masterclass nutrition végétale avec astrid prévaux et morgane guagnon on vient d'aborder plein de sujets sur l'alimentation donc si vous n'avez pas regardé la vidéo n'hésitez pas à le faire et on va maintenant répondre aux questions des personnes qui sont là en live on a eu plusieurs questions pendant le live donc on va commencer par celle ci et puis ensuite je prendrai les questions une à une qui sont posées en ce moment dans le chat pendant cette partie là si jamais vous avez envie d'ouvrir votre micro et de parler c'est ok aussi d'accord et je vais mettre des petites épingles comme ça si jamais vous n'avez pas envie d'être vu sur le replay et bien ça sera ok et on va commencer du coup avec la première question qui est qui était j'ai entendu dire que c'est pas terrible de mélanger légumes cuits et légumes crus dans un plat un faux ou un toxe en fait ça dépend ça dépend de l'état de ton microbiote ça dépend de comment tu digères ça dépend de plein de choses ce qui est dit c'est que les légumes crus se digère plus vite que les aliments cuits et que donc il pourrait avoir tendance à fermenter par exemple terminer son repas par un fruit cru si tu as pas un microbiote très performant que tu as tendance à avoir des ballonnements et des problèmes digestifs en effet moi par exemple ça me convient pas très bien de manger un fruit cru en fin de repas mais si tu commences par les crudités il n'y a pas de problème donc moi c'est ce que je conseille à mes élèves je leur dis quand vous vous faites des assiettes avec à la fois des crudités à la fois des légumes cuits etc on commence par manger les crudités en masticant correctement et ensuite tu manges les aliments cuits après et en général ça limite énormément ce genre de problème et il faut savoir que le problème c'est juste que ça puisse fermenter et créer des ballonnements donc on n'est pas sur un problème grave voilà pour cette question là dessus enfin pour compléter moi j'ajouterais que c'est vraiment au cas par cas et qu'il faut tester pour soi enfin si on n'a pas de soucis digestifs particuliers il n'y a aucune raison de voilà de faire les choses dans un ordre particulier ou quoi et c'est vrai qu'au niveau purement scientifique en fait il n'y a pas d'explication au fait que certaines personnes digèrent moins bien par exemple les fruits en fin de repas donc notamment il y a beaucoup de diététiciens et de diététiciennes qui disent mais non c'est n'importe quoi etc maintenant moi je trouve que c'est pas parce que quelque chose n'est pas 100% scientifiquement prouvé en tout cas pour l'instant que c'est n'importe quoi donc bah voilà si si tu digères mal ou moins bien en mangeant des en mélangeant crudités et crudités ou ou en mangeant les fruits en fin de repas bah évite de le faire sinon il n'y a pas de raison de de faire autrement voilà on a posé aussi une question et ça je vais plutôt te laisser répondre toi astrid parce que j'avoue que je sais pas trop quelqu'un demandait il y a des sels iodés est ce que c'est ça peut être considéré comme une bonne source d'iode ou non alors oui c'est une bonne source d'iode ceci dit c'est pas 100% suffisant donc c'est quand même bien de manger des algues de temps en temps ou de se supplémenter parce que voilà ça fait un apport quand même assez important à ses conséquences diodes donc c'est bien d'en avoir mais voilà c'est pas c'est pas 100% suffisant non plus ok et donc on avait une question sur quelle est la différence entre eux qu'est ce que c'est un aliment inflammatoire et un aliment anti-inflammatoire je crois que c'est arrivé quand on parlait un petit peu de des désagréments que ça peut causer aux différents stades de la vie etc il ya plein 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 d'aliments inflammatoires et anti-inflammatoires en gros ça va dépendre un petit peu de leur composition de à quel point ils sont transformés ou pas c'est assez facile en fait c'est tout ce qui est très transformé en général ça va aller dans la partie inflammatoires tout ce qui est très sucré le café le ça peut être considéré comme un inflammatoire un produit inflammatoire les produits laitiers aussi peuvent l'être encore une fois ça va aussi dépendre de comment tu supportes ces aliments là je sais que moi quand on parlait de d'alimentation du cycle menstruel on conseillait vraiment de limiter les aliments inflammatoires au moment de la période pré- menstruel et des règles pour se faciliter la vie tout simplement et donc on va consommer on va essayer de limiter tout ce qui va être gluten tout ce qui va être produit très transformé tout ce qui va être sucre de synthèse etc est plutôt inflammatoire ça va être tout ce qui vient cru les légumes verts les légumes qui contiennent beaucoup d'antioxydants ça va être riche en inflammatoires en anti-inflammatoires un qui est très connu c'est le gingembre le curcuma il ya beaucoup d'épices aussi qui ont cette ces vertus là voilà ce que je peux te dire là dessus oui ben je vais apporter un petit complément aussi donc pour expliquer un petit peu cette ce phénomène d'inflammation anti-inflammation ça reprend un peu tout ce qui est équilibre acido basique donc en fait il faut dire que l'organisme est un producteur d'acide c'est à dire que en gros naturellement on va avoir tendance entre guillemets à s'inflammer parce que on produit des déchets organiques et donc tous ces déchets sont sont plutôt acides et sont plutôt inflammatoires et donc il faut des mécanismes pour compenser ce côté là et donc plutôt pour venir absorber tamponner entre guillemets l'acidité et donc ça ça va être tout le côté anti-inflammatoire dans tout ce qui est inflammatoire en fait ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qui est les protéines les protéines alors c'est quelque chose dont on a besoin mais ce sont des éléments qui sont les animaux c'est que ça contient différents différents nutriments en plus des protéines donc les tout ce qui est protéines animales ça contient plutôt des graisses en plus des protéines et ça contient pas justement d'anti-inflammatoires donc d'où le fait que l'effet sur le corps va être plutôt très inflammatoire comme ce que tu disais la viande les produits laitiers tout ça alors que les protéines végétales qui contiennent là c'est plutôt contrebalancer ce côté ce côté inflammatoire et donc il va y avoir ce même type de problème dans les protéines végétales on le voit par exemple pour les personnes qui ont des pathologies rénales les pathologies rénales c'est notamment enfin je résume vraiment très très brièvement mais c'est notamment lié à un apport excessif de protéines et donc pour ces personnes là ça va être plutôt problématique de manger des protéines d'origine animale et à l'inverse on se rend compte que les protéines végétales ne posent pas ce souci donc il y a vraiment ce côté ce côté là et on parlait un petit peu tout à l'heure des graisses aussi donc notamment des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires donc j'ai expliqué vraiment très très vite fait qu'il y a une balance à avoir entre les oméga 3 et les oméga 6 qui sont deux types de graisses essentielles parce que on ne sait pas les fabriquer nous mêmes donc on a besoin de les récupérer via l'alimentation et en fait ce sont deux types de graisses qui ont des effets antagonistes c'est à dire que les oméga 3 sont anti-inflammatoires les oméga 6 sont pro inflammatoires donc on a aussi besoin d'un mécanisme d'inflammation parce que c'est grâce à ce mécanisme d'inflammation qu'on a une réponse immunitaire donc on va être capable de développer nos défenses immunitaires face à une pathologie face à des attaques entre guillemets qui viennent de l'extérieur mais si on a trop d'éléments inflammatoires dans ces cas là ça va ça peut se retourner contre nous même donc voilà d'où le fait de privilégier vraiment le côté anti-inflammatoire parce que normalement on sait faire on sait faire l'inflammation avant de passer aux autres questions comme là on a une question en lien avec ce que tu viens de dire je me permets de la faire glisser agnès demande les protéines végétales du coup ne sont pas inflammatoires non les protéines végétales ne sont pas inflammatoires puisque ce que je disais en fait l'élément enfin le facteur qui va jouer là dessus c'est pas la protéine elle-même c'est qu'est-ce qui vient en plus de la protéine dans l'aliment et donc les protéines enfin les sources de protéines végétales comme les légumineuses ou les produits céréaliers complets ou les oléagineux il va y avoir d'autres nutriments qui sont enfin qui viennent tamponner déjà cette ces propriétés inflammatoires des protéines c'est pour ça que c'est que ça n'est pas inflammatoire mais c'est pas voilà c'est pas la protéine elle-même qui est différente on va dire à l'exception peut-être de certains produits transformés parce que c'est ce que je disais tout à l'heure les produits qui sont transformés c'est différent on a apporté une modification à la structure moléculaire de l'aliment etc donc je pense que par exemple cétane qui est du gluten de blé pur ça peut être éventuellement inflammatoire surtout si tu dis si tu dégères pas du tout que tu dégères pas bien le gluten mais quand on parle d'aliments anti inflammatoires on parle d'aliments brut brut ça veut dire entier ça veut dire naturel tu manges une pomme voilà c'est ok les aliments qui sont transformés c'est ça veut pas forcément dire chimiques ça veut dire qu'ils ont subi à un moment donné dans leur processus de fabrication une transformation oui c'est tout à fait ça et enfin pour enfin pour aller plus sur le côté aliment ultra transformé là le problème c'est plus ça va être tous les additifs etc où là c'est voilà là c'est inflammatoire effectivement et oui sur le seitan et donc sur le gluten là c'est plus sur la propriété de la protéine enfin voilà le gluten de blé c'est une protéine assez particulière qui peut très facilement justement être inflammatoire et même être allergisante chez certaines personnes donc voilà là c'est là c'est plus la protéine elle-même qui est entre guillemets le souci pas pour tout le monde mais qui peut l'être alors on a muriel qui demande un conseil simple pour commencer en douceur j'imagine que tu quand tu dis commencer ce serait bien si tu peux définir comment c'est quoi mais vu le sujet de la masterclass j'imagine commencer à végétaliser son alimentation alors personnellement je peux te recommander de te poser la question quelles sont tes priorités quelles sont tes motivations d'aller chercher aussi au niveau de tes besoins est ce que tu as besoin d'être accompagné ou pas c'est sûr que bah se faire aider c'est ça aide énormément donc un conseil par exemple ça peut être bah voilà d'aller chercher à te faire accompagner pour que les étapes soient fluides pour toi moi je trouve ça toujours intéressant aussi de changer ses habitudes de manière progressive je suis vraiment dans la team on y va progressivement sans violence sans se sans se frustrer en recherchant à retrouver du plaisir de la satisfaction dans son alimentation d'où le fait de se poser des questions comme c'est quoi mes priorités etc qui vont aider à faire tes choix en conscience et depuis cet espace là un outil que je partage à mes élèves en tout début de formation c'est l'éventail des plats c'est à dire que je considère que toutes les familles toutes les personnes dans tous les foyers on retrouve des plats qui reviennent toutes les semaines tout le monde quand on fait nos courses il y a des choses qu'on achète presque de manière systématique et donc un conseil que je peux te donner pour te lancer c'est de observer c'est quoi les plats que tu manges toutes les semaines par exemple si tu manges toutes les semaines des pâtes à la sauce tomate bolognaise et ben tu vas dire ok je vais végétaliser ce plat là surtout qu'il est très facile à végétaliser donc tu vas te poser la question sur ce plat là comment je peux végétaliser donc enlever la viande remplacer le fromage éventuellement si tu les manges avec du fromage et tu auras déjà un plat dans ton éventail que tu auras végétaliser et puis tu fais progressivement il y a des choses qui sont très très facile à végétaliser comme tout ce qui est l'étage il y a rien de plus simple à végétaliser que le lait il suffit d'acheter un lait végétal terminé pas de question de rien du tout les propriétés en cuisine sont les mêmes le goût est quand même pas non plus il y a des laits végétaux qui ont des très très bons goûts il y a des dizaines de laits végétaux différents donc tu as beaucoup de choix les yaourts végétaux aussi sont très simples à végétaliser donc tu vas avoir des choses comme ça où tu vas pouvoir aller vers une alternative au lieu d'acheter un yaourt de lait de vache t'achètes un yaourt végétal et il y a d'autres choses où tu vas aller plus chercher comment je vais pouvoir végétaliser ce plat et c'est en faisant petit à petit en trouvant des recettes qui te plaisent et qui t'apportent de la satisfaction que tu vas non seulement remplacer des plats dans ton éventail de plats mais en rajouter énormément et vraiment diversifier ton alimentation et je sais que astrid comme moi en devenant végétalienne elle s'est mise à manger beaucoup plus varié qu'avant et c'est un point commun qu'on a encore et ne pas hésiter à découvrir des aliments enfin voilà j'espère que ça t'apporte pas mal de conseils et alors tu demandes aussi comment trouver une alternative au soja quand on n'aime pas ce produit ce que je trouve intéressant dans ta phrase c'est que tu dis ce produit comme s'il n'y en avait qu'un seul alors qu'il y en a des milliers et c'est ça la clé c'est à dire que si tu n'aimes pas un produit c'est ok tu le notes celui là je l'aime pas le tofu de la marque Bjorg en général c'est un nom pour tout le monde si tu n'aimes pas les yaourts de soja nature de la marque Sojade ou de la marque Sojasun je sais pas tu notes cela je l'aime pas et du coup tu essayes un autre par exemple ça peut être ça parce que vraiment faut vraiment comprendre que c'est pas parce qu'il y a un truc que t'as pas aimé qui contient du soja que tu n'aimes pas le soja au même titre que c'est pas parce que tu manges une marque de madeleine au magasin que t'aimes pas et que celle-ci était pas bonne que toutes les madeleines sont immondes et que tu peux pas les manger tu vois il faut faire preuve de curiosité et ne pas hésiter à essayer d'autres choses et éventuellement à demander une recommandation de dire ok moi j'ai essayé le tofu j'ai pas aimé qu'est-ce que t'aimes bien comme tofu et voilà tu vas demander ça à quelqu'un qui mange végétal ou regarder sur internet quelles sont les meilleures marques de tofu et tu vas voir que tu auras des recommandations qui te permettront de goûter ces produits là et puis après si vraiment le soja comme disait Astrid c'est pas une obligation non plus il y a plein 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 d'autres manières d'amener des alternatives végétales dans son alimentation sans soja notamment les protéines de pois qui sont souvent utilisées pour faire des préparations tout ce qui est légumineuse les laits végétaux comme je te disais il y en a des dizaines avec notamment à base d'oléagineux donc d'amandes, de noisettes, de chanvre, de tournesol c'est facile à faire chez soi aussi donc c'est toi qui dose ta recette au niveau de la texture de la couleur, de la consistance, du niveau de sucre et vraiment il faut si je peux te donner peut-être le conseil en fait qui réunit tout ce que je te dis depuis tout à l'heure c'est de doser faire preuve de curiosité et de se rappeler que c'est un process et de ne pas se décourager dès le premier truc qui ne va pas quand on essaye d'apprendre à dessiner en général notre premier dessin n'est pas ouf il faut en faire plusieurs pour que ça devienne pour qu'on prenne l'habitude et c'est pareil en cuisine, c'est pareil dans l'alimentation moi je réagis juste sur la partie notamment des laits végétaux c'est vrai que je pense que c'est important de savoir que les laits végétaux ont vraiment des goûts très différents même pour un même lait végétal c'est à dire un même lait, un lait de soja ça peut avoir des goûts très très différents selon la marque selon les différents types de lait le lait d'avoine pareil ça peut avoir des goûts très très différents donc vraiment pas hésiter à tester plusieurs marques et je pense que peut-être une des choses les plus difficiles au début c'est ça, c'est de retrouver des repères donc je pense que c'est ça qui est important aussi dans le fait d'y aller progressivement c'est à dire se dire qu'on est dans une période où on sait qu'on abandonne certains de nos repères et le but c'est d'en trouver d'autres mais on ne va pas être complètement paumé ad vitam aeternam le jour où on va savoir que telle marque on aime bien et puis telle autre on n'aime pas au final tout se passe bien moi à titre d'exemple je sais que j'ai des périodes sur les laits végétaux j'ai des périodes où vraiment pendant plusieurs années je ne vais boire que du lait d'avoine et puis à un moment donné je ne sais pas pourquoi mais voilà je n'aime plus spécialement ça je passe au lait de soja ensuite plusieurs années après ça va être que du lait d'amande et ouais je pense que c'est vraiment important de se laisser le temps du changement et aussi il faut savoir que nos papilles gustatives changent aussi au fil du temps donc nos goûts changent là aujourd'hui au bout de 9 ans de véganisme et ça fait déjà quelques années que c'est le cas maintenant j'adore manger du tofu nature alors pas tous notamment pas le tofu biog qui n'est pas bon mais voilà j'adore manger des tranches de tofu nature comme ça alors que je pense qu'au début de mon végétarisme ou de mon véganisme je n'aurais pas supporté ça et la dernière question qu'on nous a posée c'était est-ce qu'en France on peut se former à la nutrition végétale en tant que particulier et pas en tant que professionnel je pense que tu peux facilement trouver des programmes en ligne des formations en ligne comme ma formation à moi qui n'est pas une formation en nutrition mais plutôt en alimentation et en cuisine il y a plein de programmes autour de la nutrition honnêtement je n'ai pas envie de t'en recommander parce que je ne les ai pas suivis donc je ne veux pas recommander quelque chose que je n'ai pas fait moi je sais que j'ai fait une formation en nutrition holistique dans laquelle il y a beaucoup de renseignements sur les alimentations végétales j'ai fait celle de Lisa Salis qui s'appelle IG Nutri qui est extrêmement complète et il existe une plus petite formation qui s'appelle je pense IG Veggie ou un truc comme ça qui est vraiment spécifiquement sur les alimentations végétales maintenant il y a d'autres types de diplômes qui existent et peut-être qu'Astri, toi tu en connais d'autres alors ça dépend ce qu'on veut faire parce que justement en termes de formation diplômante ou certifiante pour l'instant non il n'y a pas de formation qui soit accessible aux personnes sans qualification nutritionnelle particulière sinon c'est par exemple le BTS diététique où là ce n'est pas du tout du tout veggie friendly ça peut être un peu compliqué et puis c'est long en plus comme formation après si tu cherches une formation qui n'est pas spécialement certifiante moi je peux recommander celle de Mélanie Envegani qui est notamment sur Instagram et qui avait suivi avec moi qui avait fait partie de ma promo du DU alimentation végétarienne qui s'est formée également avec l'université d'Oxford sur les alimentations végétales donc je crois que c'est un programme de 6 mois il me semble qu'elle a suivi donc voilà qui est vraiment très bien calée sur ces sujets là et qui a également écrit un livre sur le lien entre alimentation et environnement donc elle a aussi cette approche donc à la fois nutrition qu'aux animaux aussi même si je crois qu'elle en parle moins mais voilà je sais que ça la touche aussi et puis environnement voilà si jamais il y a d'autres questions vous n'hésitez pas je pense que sinon en tout cas on a fait le tour de celles qu'on a eues jusqu'à présent à l'écrit merci aussi pour tous vos petits messages je vois des compliments sur la formation de la part de mes élèves c'est adorable beaucoup de personnes qui nous remercient et qui ont passé un chouette moment donc nous aussi on a passé un super moment dans votre compagnie merci d'avoir été là n'hésitez pas je vais donc vous envoyer le lien du replay n'hésitez pas à le partager aussi à vos proches si jamais vous savez que vous avez dans vos entourages des personnes que ça intéresse puisque comme on vous le disait tout à l'heure c'est vraiment d'intérêt public c'est pour la planète on a besoin que tout le monde se mette à végétaliser son alimentation et évidemment si on le fait en ayant les bonnes connaissances pour bien démarrer c'est toujours plus simple beaucoup plus doux et beaucoup plus épanouissant donc voilà merci encore pour tous vos petits mots et bien merci beaucoup d'avoir été là et puis encore merci Morgane de m'avoir reçu sur cette masterclass et bien merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour cette masterclass c'était les premières masterclass cuisine bienveillante cette année il y en aura d'autres l'année prochaine pour les personnes que la formation peut intéresser j'ai invité 5 nouveaux intervenants pour 5 autres masterclass sur d'autres sujets toujours en lien avec les alimentations végétales mais voilà sur des thématiques spécifiques avec des experts très précis et merci Astrid pour toute cette générosité que tu mets dans tes partages et dans toutes ces informations hyper complètes que tu nous as transmises aujourd'hui et bien bonne soirée merci à tous et à toutes d'avoir été là et merci aux personnes qui regardent en replay n'hésitez pas à laisser un petit mot merci oui c'était ma dernière mon dernier jour de travail avant mon congé maternité en effet j'arrête après donc merci d'avoir été là pour ça et et bien bonne continuation à vous tous et toutes n'hésitez pas à faire des retours si vous avez envie sur Instagram ça nous fera plaisir vous pouvez nous taguer dedans si vous mettez en place certains de nos conseils ou de voilà des recettes que vous trouvez ça nous fera plaisir allez bye bye tout le monde et bonne végétalisation de tout ça merci d'avoir regardé cette vidéo